J'aimerais vous demander, Julien Gracq, de nous dire en quoi, selon vous, la lecture d'un poème, la lecture de la poésie en général, diffère de celle qu'on en pratique communément. Je n'imagine pas, pour ma part, qu'on puisse jamais lire un poème comme on lit un essai ou un récit historique, c'est-à-dire comme une suite de signes abstraits qui se résoudraient entièrement dans l'intelligible. Et quels seraient donc pour vous les divers éléments qui constitueraient la spécificité de la diction poétique ? La lecture solitaire d'un poème correspond toujours, pour moi, à une diction intérieure, à une épreuve continue, à bouche fermée, de sa sonorité, de son ton, de son rythme. Et pensez-vous alors que dans la diction, une diction faite à haute voix de la poésie, le récitant découvre un aspect, une valeur du poème qui ait pu demeurer cachée lors de sa lecture silencieuse ? L'addiction véritable du poème ne peut pas, dans ces conditions, lui communiquer une valeur entièrement nouvelle. Il se peut même que la personnalité d'une voix étrangère, si séduisante qu'elle puisse être, l'appauvrisse plutôt, la particularise trop, retranche pour moi du poème dit quelque chose de son rayonnement égal et indifférent d'étoiles. Comme la fleur essentielle était pour m'alarmer l'absente de tout bouquet, je supportais à croire que la voix par laquelle mérite seule d'être dit les plus beaux poèmes est-elle aussi l'absente de toutes les bouches de chair, la voix pure, disons celle qui sortirait de la bouche d'ombre, si elle consentait une fois matériellement à s'entrouvrir. Et pensez-vous alors, Julien Agraque, que toute forme poétique se prête à l'addiction ou bien que certaines de ces formes rebutent à l'addiction, demeurent l'exclusive propriété de la typographie ? Je ne connais aucun beau texte qui ne supporte l'épreuve de la lecture. Supporte et d'ailleurs faible. Je veux dire que le texte l'appelle, la provoque instinctivement. Le poème est une remémoration, pour moi, immédiate, provocante, que l'esprit essouffle. Un poème digne, ce nom, est celui qui pourrait rendre la parole à un mort. Et ne pensez-vous pas néanmoins, Julien Agraque, que certains poèmes posent à leur récitant des problèmes très particuliers, alors qu'il s'agit pour celui-ci, pour ce récitant, de faire passer ce poème de l'état spatial, de son état spatial, qui est typographique, à son état temporel, qui est celui de l'addiction ? Il va de soi, d'après ce que je viens de dire, que pour moi, tout poème doit pouvoir être lu. Sans difficulté aucune, même. Je sais bien qu'ici, une objection peut intervenir, celle des poèmes où une disposition typographique insolite est censée ajouter un poids, une dimension et une signification supplémentaires. Les caligrammes d'Apollinaire, par exemple, où il entre sans doute dans la disposition des signes par deux jeux. Le coup de dé de Malarmé, où le jeu devient sérieux. Là-dessus, je n'hésite pas à dire que j'ai de grandes objections contre le poète qui considérerait la page blanche comme une toile à couvrir, et non plus uniquement comme une cire vierge, comme l'appel seulement à un déroulement dans le temps. La parole, pour moi, si vous voulez, n'a pas à faire surface. Et dans la lecture que vous faites des poèmes que vous aimez, Julien Gracq, comment concevez-vous la parole poétique ? Comment le verbe poétique vous atteint-il ? Sous la forme d'un signe, qui serait alors le mot écrit, le mot visuellement consommé et contemplé, ou sous la forme d'un son, le mot étant alors perçu pour vous dans la durée ? Toujours de préférence sous sa forme sonore. Moins encore d'ailleurs en tenant compte de la coloration, du chatoiement que fait naître le jeu des voyelles et des consonnes, la littération, si on veut, que de la façon dont la phrase divise et répartit le temps, en commande et en maîtrise l'écoulement. Et entendez-vous par là que le verbe poétique soit exclusivement situé dans la durée, dans l'espace sonore ? Non. Il est certain que la graphie du mot et sa sonorité sont pour l'écrivain choses inséparables. Et qu'il évoque le mot toujours dans son intégrité, c'est-à-dire corps et âme, indissolublement. Seulement pour moi, c'est la sonorité qui traîne après elle la graphie et qui me la porte. Et dans l'écriture de vos propres œuvres, comment le langage vous apparaît-il ? Tel, disons, un spectacle intérieur dédié aux yeux et impliquant une méditation fixe ? Ou tel, une voie intérieure qu'il s'agit alors de concrétiser graphiquement, soit, mais à seul dessein de transmettre à autrui cette modulation initiale qu'il percevra passivement, car le lecteur est alors soumis au temps du poème, à son écoulement, et non plus maître de l'immobiliser sous son regard et d'en poursuivre l'investigation aussi longtemps qu'il le jugera nécessaire. C'est plus difficile. Ce qu'on écrit soi-même est d'abord purement déroulé dans la durée, une fraction de temps tout au moins avant de s'inscrire sur la page blanche. Au contraire, ce qui nous est communiqué d'abord par l'écriture, c'est-à-dire l'œuvre des autres, garde toujours dans la mémoire, je parle de mon expérience propre, bien entendu, quelque chose de sa carrure typographique qui est pour nous primitive, de sa disposition sur le papier. Si, par exemple, je me rappelle des strophes de vers inégaux, prenons tel poème de Baudelaire, une charogne, eh bien l'inégalité des lignes sur la page m'est certainement et même vivement présente tout au long de la remémoration du poème, avec quelque chose de l'alternance guttural, point, trait, point, trait, de l'écriture morse. Ce qui me fait songer que la lecture d'un poème est une opération un peu plus compliquée qu'on ne pense, pleine de clins d'œil dérobés et d'opérations marginales dissimulées subtilement. Eh bien, puisque la poésie est en définitive pour vous, Julien Gracq, chose à dire et à entendre, pensez-vous qu'abandonnant les modes de diction en faveur de nos jours, on puisse valablement entreprendre des recherches destinées à perfectionner la diction poétique, c'est-à-dire à accroître, si cela se peut, les possibilités émotionnelles du poème. Il faudrait avoir au moins une vague idée de ce que pourraient être ces expériences pour se prononcer. D'avance, aucune tentative ne me paraît interdite. Quant à accroître les possibilités émotionnelles d'un poème, il faut s'entendre. Dans un beau poème, raconté ou lu, nous avons le sentiment que tout est donné en bloc, et en une fois, il n'y a pas à ajouter, il y a tout au plus à retrouver, à diminuer la marge de laisser pour compte, qui fait que le poème achevé ne nous paraît jamais pouvoir se livrer entièrement. Parce qu'il évoque toujours l'idée d'une totalité proposée d'un monde qui n'aurait pas de solution de continuité, il nous fait prendre chaque fois conscience, avec une espèce de souffrance d'ailleurs, que nous achopons à une limite émotionnelle ou imaginative, que nous avons le malheur de ne pas être toutes choses au monde et toutes à la fois. Un poème, tout en nous apportant le pressentiment du contraire, nous met toujours en état d'incomplétude. Mais que penser alors, Julien Gracq, du récitant, de ce récitant qui nous est imposé, ou de ce récitant que l'on doit choisir et diriger ? En quoi est-il ou doit-il être fidèle au poème ? En quoi doit-il le servir, lui ajouter ? Ou en quoi, au contraire, devient-il, trahit-il ce poème ? Le desserre-t-il et lui retranche-t-il de sa valeur poétique ? Une grande actrice n'accroît pas les possibilités émotionnelles d'une pièce comme Phèdre. Parce que le penser, ce serait croire que la parole peut être inférieure à sa profération, à sa signification, ce qui est impensable. Une mauvaise actrice ou un mauvais lecteur ne le diminue pas davantage. Elle interpose seulement par-devant une présence opaque et indiscrète, un timbre, une modulation, qui nous provoque avant tout à nous souvenir de tout ce qu'ils ne sont pas. Ceci dit, une voix émouvante peut agir sur nous à l'occasion d'un poème, mais je ne crois jamais par lui. Et il y faut encore une étrange adresse, c'est un certain détachement bien joué. Car il y a peu de choses aussi insupportables qu'un récitateur ému par son poème qui trahit devant nous l'émotion que nous ne lui avons pas déléguée, qui l'objective de façon un peu scandaleuse, comme si au théâtre le public transporté sur la scène n'était tout à coup lui-même donné en spectacle. Eh bien, au fond, d'après ce que vous venez de dire, Julien Agraque, je pense que, pour vous, une forme de poésie essentiellement orale ne soit guère possible et peu souhaitable. Je suis très sceptique sur la valeur et même sur la possibilité d'un poème qui se déroberait systématiquement à l'épreuve de la lecture. Il faudrait supposer chez le poète et chez l'auditeur une espèce particulière de trouble mental, une dissociation du sens intime que nous avons du mot, du complexe du mot. C'est-à-dire, je répète ici ce que je disais, de l'union indissoluble dans mon esprit et dans tous les cas du son et de l'écriture. Les poètes actuels sont des poètes d'après l'invention de l'imprimerie. Nous n'y pouvons rien et nous ne devons pas l'oublier. Notre sens du mot en a quelque peu changé. Eh bien, pensez-vous maintenant que la radiodiffusion, cette même radio qui nous permet aujourd'hui de parler de la poésie à mille auditeurs inconnus, ou du moins je l'espère, que cette radio puisse revêtir une importance particulière en transmettant à ces mêmes auditeurs cette poésie elle-même ? Oui, cette importance pourrait être très grande. D'abord, par l'ampleur de la diffusion assurée, à une époque où le public n'achète plus les œuvres de poésie, et où il existe pourtant certainement, à mon avis, un public virtuel que les moyens de diffusion ordinaires n'atteignent pas. Et croyez-vous, indépendamment du seul intérêt de diffusion que la radio représente pour la poésie, que l'usage continu, systématique du micro, puisse avoir sur les poètes modernes, qu'ils disent leurs propres œuvres ou les y fassent dire, puisse donc avoir sur ces poètes et sur leur poésie une influence quelconque ? Je ne crois pas, je le disais tout à l'heure, qu'une poésie purement orale puisse s'élaborer à partir de l'expression radiophonique. Et même, je ne crois pas que ce soit souhaitable. Mais il est probable que l'épreuve de la lecture publique conduirait les poètes d'aujourd'hui à accorder une attention plus grande, probablement plus grande, à la valeur incantatoire d'un texte, relativement à sa portée signifiante, à son contenu imaginatif. Elle restituerait au mot proféré toute la puissance d'ébranlement qu'il est en passe de perdre dans la plupart des textes actuels. Et d'autre part, Julien Agrac, pensez-vous que non plus l'émission, mais l'audition radiophonique puisse également servir la poésie ? Et en l'occurrence auprès de l'auditaire. Cet auditaire pouvant se définir comme étant premièrement ignorant de la personne physique du récitant, deuxièmement solitaire, troisièmement uniquement voué à la perception auditive, et enfin, dans certains cas, mis ex abrupto en situation de poésie par l'intrusion immédiate du poème dans son univers personnel. Les conditions de l'audition radiophonique pourraient être à l'heure actuelle, par certains côtés, les plus proches, peut-être, des conditions idéales de l'audition d'un poème. À cause de l'anonymat rendu à la voix, d'abord, je l'ai dit déjà, c'est à une voix blanche, pour ainsi dire départicularisée au maximum, qu'il appartient seulement de restituer au poème toute sa magie, sa puissance de rayonnement étant toujours, pour moi, en fonction d'une espèce d'éloignement indifférent et inabordable. Il faut que la voix obtienne ce recul en se dépersonnalisant. S'il est question vraiment de messages, la voix s'envisage que diffuse le poste d'écoute est sans doute ce qui peut le mieux nous délivrer du commerce un peu trop familier et louche que nous avons avec le papier imprimé, lu, relu, scruté. Elle est ce qu'il peut le plus dignement délivrer ce message, à condition de faire taire certaines promiscuités et d'avertir par un artifice quelconque que l'on n'est plus, mais plus du tout, dans le même registre que le bulletin d'information et le compte-rendu des débats de la chambre. Une voix ainsi jaillie de l'ombre, une espèce d'interruption très pure du néant vocal, la façon particulière qu'elle aurait de sortir du silence et de s'y replonger, pourrait faire vraiment du haut-parleur autre chose qu'une machine à abaisser le ton mental de celui qui l'écoute. Eh bien, Julien Agrac, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de conclure par vous-même cet entretien sur la diction poétique et plus particulièrement sur le rôle que la radiodiffusion peut avoir, peut jouer à l'égard de la poésie. La radio, si elle le voulait, à mon avis, pourrait redevenir. Quelquefois, la bouche qu'il nous tarde trop souvent d'entendre dans le déluge moderne des bruits, la bouche d'ombre, comme je le disais tout à l'heure, et on écouterait, mais pour une fois, ce qui s'appelle écouter, ce qu'elle a à nous dire. Un beau ténébreux. J'évoque, dans ces journées glissantes, fuyantes de l'arrière-automne, avec une prédilection particulière les avenues de cette petite plage, dans le déclin de la saison, soudain singulièrement envahie par le silence. Elle vit à peine, cette auberge du désœuvrement migrateur, où le flux des femmes en robe claire et d'enfants soudain conquérants avec les marées d'équinoques se va fuir, et soudain découvrir, comme les brisants marins de septembre, ces grottes de briques et de béton, ces stalactites de rocailles, ces puérilles et attirantes architectures, ces parterres trop secourus que le vent de mer va ravager comme des animaux n'a sec, et tout ce qui, d'être soudain laissé à son vacant tête-à-tête avec la mer, faute de frivolité trop rassurante, va reprendre invinciblement son rang plus relevé de fantômes en plein jour. Sur le front de mer, les terrasses vitrées, mortes, leurs ferronneries mangées de lèpres salines, angoissent comme des bijouteries mises au pillage. Le bleu usé, lessivé, dévolé clos sur des fenêtres aveugles, recule soudain incroyablement dans le temps leur flux de vie responsable de cette décrépitude. Pourtant, sous le soleil aigrelé d'une matinée d'octobre, des bruits naissent, se décrochent bizarrement du silence comme du rêve le geste solennel d'un dormeur. La barrière blanche d'une clôture de bois craque, une sonnette se répercute longuement d'un bout à l'autre de la rue vide. Je rêve. Qui s'annonce ici avec une telle solennité ? Il n'y a personne ici. Il n'y a plus personne. Je m'enfonce maintenant derrière les villas rangées sur l'amphithéâtre de la plage. Je parcours les avenues enfouies sous les arbres, au doux sol brun assourdi par le sable et les aiguilles des pins. Un silence équivoque s'établit sitôt tourné l'angle de la plage. Au cœur de ces cavées vertes des avenues, la rumeur de la mer ne parvient qu'incertaine, émouvante comme une rumeur d'émeute au fond d'un jardin endormi de banlieue. Sur les fonds de verdure sombre, minérale, des pins et des cèdres, soudain les bouleaux, les peupliers flamboient, se résorment en une légère fumée dorée, font courir leurs flammes rouges comme les chenilles de feu sur un papier consumé. Les jours approchent où la grande grisaille marine va rendre à tout le décor ses harmoniques fondamentales. Une pigmentation subtile gagne ça et là par flaques. Le sel palie l'enduit des murailles, avive d'un rouge grinçant le fer des grilles. Le vent de mer sable les planchers par les fentes des portes. Une transgression soudaine, insolite, imprègne la petite ville, dure et grise comme le sel et le corail, de je ne sais quelles traces obscures d'un incendie froid, d'un raz-de-marée à sec. Il arrive que par certaines après-midi grises, closes et sombrées sous un ciel désespérément immobile, comme sous la maigre féerie des verrières d'un jardin d'hiver, dépouillées de l'épitherme changeant que leur fait le soleil et qui, tant bien que mal, les appareils à la vie, le sentiment de la toute-puissante réserve des choses monte en moi jusqu'à l'horreur. De même m'est-il arrivé de m'imaginer, la représentation finie, me glisser à minuit dans un théâtre vide et surprendre de la salle obscure un décor pour la première fois refusant de se prêter au jeu. Des rues, une nuit vide, un théâtre qu'on rouvre, une plage pour une saison abandonnée à la mer tise d'aussi efficaces complots de silence, de bois et de pierre que 5000 ans et les secrets de l'Égypte pour déchaîner les sortilèges autour d'une tombe ouverte. Mains distraites, porteuses de clés, manieuses de bagues, mains expertes aux bonnes pesées qui font jouer les pierres tombales, déplacent le chaton qui rend invisible. Je devins ce fantomatique voleur de momies lorsque, une brise légère soufflant de la mer et le bruit de la marée montante devenu soudain plus perceptible, le soleil enfin disparut derrière les brumes en cet après-midi du 8 octobre 1900. On atteint des traces plus claires, les steppes pelées du sud qui commençaient au-delà de Mercanza. Les vieilles routes marchandes, luisant encore faiblement de leurs pavés mouillés, couturaient s'aila profondément la perspective fuyante des campagnes endormies. Les marchés, les forteresses, les entrepôts, les lieux de bataille s'ordonnaient aux cicatrices de cette lune morte dans l'évidence tranquille d'un ciel d'étoiles. À qui savait la lire, on eût dit qu'Orsenna à cette heure tournait vers le ciel une paume ouverte. De marcher à cette heure par les ruelles venteuses aux arêtes coupantes, les petites places cuirassées de pierres dures et pareilles entre les façades à des puits d'allées et tout cet agencement de blocs sévères aux coupures nettes qu'étaient la haute ville, toutes proches encore du cloître et de la forteresse, j'éprouvais un sentiment de puissance austère et de rigueur chagrine. De cet observatoire au ciel dur et comme vitrifié, aux lignes sèches et sobres, comme de la passerelle de navires de guerre, on dominait les ombres molles qui couraient alentour sur les terres ridées. Ici devait habiter, nourri de l'air sans goût et sans saveur qui baignent les hauts entassements de pierres nues, un esprit d'altitude et de sécheresse, des paupières sans moiteur et sans scillement, longuement plissés sur de secrets et précis instruments de mesure, des prunelles durcies faites pour déchiffrer le spectre de points et de lignes, les purs décharnés que la terre d'Orsenna devenait ici sous le regard. Les hautes terres du Certa-Légeau Il me suffit de fermer les yeux pour que revienne le souvenir de cette saison légère où nous vagabondions Orlando et moi par les hautes terres du Certa-Légeau. Je revois les cieux balayés d'une clarté lustrale de grèves lavées où les nuages aux dessins purs posaient des volutes macrées de coquillages, les longues pentes vertes basculées au-dessus des abîmes où les doigts du vent plongeaient dans les hautes herbes, les lacs de montagne serrés au cœur de l'étoilement dentelé des cimes comme un peu d'eau de la nuit au creux d'une feuille. Mais par-dessus tout, avec la fascination d'un accord longuement tenu où court se noyer comme en une eau dormante les arabesques de la mélodie revient me hanter le silence. Un silence de haute land, de planètes dévastées et lisses où rien n'effrange plus sur le sol les ombres des nuages et où la lumière du soleil éclate dans le tonnerre silencieux d'une floraison. Nous avancions par courtes étapes car dans ces plateaux la fatigue tombe soudain comme un manteau de plomb sur les épaules et l'air raréfié des hautes altitudes nous enfiévrait le cœur. Nous nous mettions en route au petit matin où l'air sentait la neige et l'étoile et mordait le ventre. Nous replions les tentes et nettoyions les fusils. Nous cheminions quelque temps côte à côte, ranimées par la bonne conversation du matin puis un étranglement de la piste un défilé pierreux nous disjoignait les paroles se faisaient plus rares et le silence retombait sur notre maigre file indienne. Derrière nous Georges guidait les mulets et nous froissions du genou avec un rappement morne comme un guet interminable le désert d'herbes peignées par le vent. Nous traversions souvent d'immenses étendues de cette herbe sèche et craquante couleur de paille que l'on appelle le paronal et nul désert de sable ne pourrait donner l'idée de la tristesse de cette prairie momifiée et morte comme desséchée sur pied par un mal mystérieux. Le bleu du ciel sur cette mer de paille virait à une teinte d'orage. Le crissement de faux des pieds dans les tiges sèches agaçait les dents de sa grêle menue. Ces jours-là l'étape était plus silencieuse que de coutume et nous allions absorber par le crépitement incessant de ce frêle bruit de mort dans un malaise vague il nous semblait parfois que nous foulions le scalp de la planète. Nulle part peut-être la nature ne m'avait paru atteindre à une netteté de ligne à une austérité aussi lunaire. A l'horizon l'air acide décapait cruellement chaque ligne l'aiguiset lui donnait sur l'œil l'attaque mordante du fil d'un rasoir. Sur ces chaumes tristes ne vibrait pas même une buée tremblante de chaleur. Nous marchions le souffle court les yeux meurtris la bouche sèche jusqu'à ce que devant nous un sillage brusque étoilât les herbes et qu'un coup de feu brisa tant miettes pour une minute le piège de cristal qui nous serrait les tempes de son gel. En croisant sur ces hautes surfaces parfois nous voyions venir à nous des montagnes. C'était toujours de ces grands volcans aux lignes nobles qui portent leur couronne avec une majesté solitaire de roi pasteur sur les hautes steppes des cordillères. Ils s'annonçaient d'habitude au crépuscule sous l'aspect d'un nuage blanc en forme de cône ancré au-dessus de l'horizon dans la brume violette. Le matin les suspendait sur l'horizon collés au ciel d'une ventouse de neige plus incandescente que de la lave liée seulement à la terre par un double cil d'ombre d'une ligne pure à peine distincte encore des bandes brouillards pareil sur le haut lieu de cette immense table aux gestes symétriques et solennels des bras dans l'ostention. Puis à mesure que nous fendions les herbes l'apparition dérivait sur l'horizon plat selon une orbe d'astre avivant successivement tous les coins du ciel comme une blessure où la vie se fait plus attentive d'un épiderme d'ange que le soir empourprait de fusées de rougeurs. L'apparition s'effaçait et il se faisait ce plus profond silence que le ciel de nuit connaît après le passage d'une comète. Par les nuits de ces grands pâturages nous sentions les poumons dans notre poitrine jouer comme une bête qui s'éveille d'aise élastique et fine à l'épiderme subtil. Le vent du soir dans les hautes herbes balayait de la terre la dernière trace de moiteur l'offrait au ciel nocturne dans la fraîcheur d'une grève lavée des mers froides. Nous recherchions d'instinct pour le campement du soir l'emplacement d'un tertre bas. La flamme avivée par le vent faisait courir au loin une moire de cercle sur le luisant de l'herbe. Nous demeurions là longtemps assis près du feu surpris de cette lueur à l'horizon qui ne voulait pas mourir au-dessus des touffes noires. Le froid tombait. Georges passait son ponchot et s'éloignait vers les mules. Enfoui jusqu'au rebord de son manteau dans les herbes il oscillait bizarrement à contre-jour sur la surface comme une statue portée sur un brancard. Une inquiétude exaltante prolongeait la veillée. Sur ces plaines battantes comme une mer le campement nous pesait comme l'encre à un navire. Comme par un soir de lune de détacher une barque l'envie nous prenait de dériver de nous laisser glisser dans les ténèbres extérieures comme dans un lit ouvert odorant et plus secret. Orlando s'endormait je me coulais dans les herbes lissant du dos de la main les tiges déjà glacées jusqu'à l'endroit éloigné où Georges veillait près des mules et je trouvais au fond de cette nuit deux yeux ouverts comme le feu et la soupe chaude au bout d'une étape lointaine. Le feu mourait. Avant le matin un peu de braise rose était le point le plus vivant de ces hautes terres jusqu'à l'extrême horizon. Il y a un allégement pour le cœur qui s'abandonne au pur voyage et pour l'âme en migration ne fût-ce que pour une saison brève loin des maisons des hommes un éventement d'elle une fraîcheur de résurrection. Dans ces nuits où le froid prenait possession de la terre comme un nouveau règne mon cœur se repaissait de sa force. Étendu de mon long sur ce toit du monde les peaux m'ouvertes sur l'herbe glacée mes yeux se diluaient comme une encre aux profondeurs clémentes du ciel nocturne. Le gonflement de ma poitrine déferlait comme une marée à l'approfondissement infini des espaces. Mon regard brûlait dans l'air pur comme le pur regard sans but d'une vigie. L'écorce fendue des pierres en livrait le froid vivant jusqu'à mon cœur. Au cœur de la nuit dissolvante toutes amars rompues toutes pesanteurs larguées dociles au souffle et portées sur de l'eau j'étais un lieu pur d'échange et d'alliance. Admis endormi déjà dans l'excès de mon contentement je serrais dans mes doigts la main de Georges en signe d'adieu et en signe de nouvel avènement. Robespierre Cette beauté d'ange que l'on prête malgré soi par-delà les pages poussiéreuses d'un livre feuilleté jamais autrement que dans la fièvre à quelques-uns des terroristes mineurs Saint-Just Jacques Roux Robespierre le Jeune cette beauté que leur conserve pour nous à travers les siècles nageant autour d'une guirlande de gracieuses têtes coupées comme un baume d'Egypte le surnom de l'incorruptible ces blancheurs de coups de Jean-Baptiste affilés par la guillotine ces bouillons de dentelles ces gants blancs et ces culottes jaunes ces bouquets d'épis ces cantiques ce déjeuner de soleil avant les grandes scènes révolutionnaires ces blondeurs de blé mûrissant ces arcs flexibles des bouches engluées par un songe de mort ces roucoulements de Jean-Jacques sous la sombre verdure des premiers marronniers de mai verts comme jamais du beau sang rouge des couperets ces madrigots funèbres de brumelles somnambules une botte de pervenche à la main ces affaissements de fleurs de vierges aristocrates dans le panier à son comme si de savoir être un jour porté seul au bout d'une pique toute la beauté fascinante de la nuit de l'homme eut dû affluer au visage magnétique de cette tête de méduse cette chasteté surhumaine cette assaise cette beauté sauvage de fleurs coupées qui fait pâlir le visage de toutes les femmes c'est la langue de feu qui pour moi ça et là dissend mystérieusement au milieu des silhouettes rapides comme des éclairs des grandes rues mouvantes comme sur l'écran d'une allée d'arbres en flamme dans la campagne par une nuit de juin et me désigne à certaines extases paniques le visage inoubliable de quelques guillotinées de naissance de la nuit de l'homme Merci.